... Mais comment ne sommes-nous pas fatigués de crier nos pas-salamnes ? Alors que nous savons très bien qu'ils sont passés. Comment pouvons-nous continuer de proclamer en chœur que le peuple uni ne sera jamais vaincu, alors que nous avons vu tant de fois le peuple uni se faire écraser ? À cause d'hommes comme vous, Président Allende, grâce à des hommes comme vous. Vous n'aviez pas la magnifique gueule du Tché, ce visage tellement romantique que posters et t-shirts semblent avoir été inventés pour lui. Vous ressembliez plutôt à un sénateur du Gers, amateur de cassoulet, de bon vin et de la beauté des dames. Vous ressembliez, Président Allende, à un homme ordinaire qui aime tant le bonheur qu'il le voudrait équitablement partager entre tous, afin que chacun en ait sa juste part. Et c'est aussi pour cela que nous vous aimons. Mais ce qui vous rend à jamais mémorable, ce qui vous fait entrer au panthéon de l'humanité avec les Guevara et les Mandela, c'est la mort que vous avez choisie. Une mort, oui, qui a transformé votre vie en destin. Les généraux félons voulaient vous voir monter dans un avion, si possible en pyjama, et partir pour l'exil, comme il dit du pouvoir classique en Amérique du Sud, un président chasse l'autre. En plaçant la kalachnikov entre vos genoux, vous écartez la comédie vulgaire, et choisissez la tragédie. En déclenchant la rafale qui vous emporte la tête, une rafale dont l'écho fera le tour de la planète, vous dénoncez le crime des poutchistes assassins. Vous le rendez imprescriptible. Vous faites du Chili la patrie commune de centaines de millions d'hommes à travers le monde, patrie profanée et martyrisée, patrie que votre sacrifice appelle à l'espérance de la résurrection. Et c'est pourquoi, grâce à vous, avec vous, camarades aliennes, nous continuerons de crier que le peuple uni ne sera jamais vaincu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501